Rose. Il y a une question qui est assez intéressante sur la question philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être dans une société qui ne prend pas de risques ? Est-ce qu'aujourd'hui le fait de mettre la société économiquement et aussi psychologiquement à terre pour 0,02% de la population ? C'est une question qu'on voit peu sur les plateaux parce qu'elle renvoie au rapport qu'on peut avoir à la mort. Mais souvent on a beaucoup posé lors du premier confinement. Et aujourd'hui on se la pose un petit peu moins. Effectivement on pourrait peut-être en parler. Mais enfin je ne voudrais pas qu'on laisse croire non plus que les personnes qui seraient, on est quand même sur une personne sur deux, qui se posent des questions seraient exclusivement des anti-vaccins. Il y a quand même des questions qui se posent médicalement. Alors il y a la question des effets secondaires. Mais quand je vois le vice-président de la commission technique des vaccinations, le professeur Daniel Florey, qui explique qu'en fait le vaccin stoppe la maladie au niveau des poumons, donc pour éviter l'aggravation en fait, mais qu'il n'empêche pas le fait d'être infecté, mais aussi de le transmettre, on peut se poser la question sur l'utilité aussi. Et donc je crois qu'il y a effectivement une question de pédagogie et un message qui n'est pas très clair. Quand on a le président qui se fend d'un tweet pour motiver les Français à se vacciner, et qu'on a cette séquence que je trouve un petit peu ubuesque d'une jeune mamie qu'on vaccine, où il y a au final plus de journalistes et de personnel médical dans la salle que de personnes qui se fait vacciner. Alors qu'en Italie, en termes de symbole, on a demandé à une infirmière plutôt jeune de se vacciner. Moi je crois qu'on communique mal au final, qu'on fait preuve de pas suffisamment de transparence. La stratégie est mauvaise, et puis je crois qu'Emmanuel Macron devrait peut-être un peu plus mouiller la chemise en étant transparent, mais aussi en montant au créneau, peut-être en ayant un prime time ou une discussion franche sur ce sujet-là, où il déconstruirait peut-être un peu plus les fake news ou les craintes et les angoisses des Français. Aujourd'hui il ne le fait pas, il n'est pas sur ce sujet, et je trouve qu'il est un petit peu absent et que ça participe peut-être un peu plus à l'angoisse.